Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue donc dans cet au-delà du miroir ce soir avec une femme, Cathy Brun. Cathy Brun qui est salariée et praticienne holistique. Le thème de l'émission c'est du don d'amour au don conscient, le don vu autrement. On va parler de son livre Une part de soi qui est un voyage intime au pays du don du vivant. Merci d'être avec nous ce soir en direct sur l'antenne d'IDFM. Cathy Brun, bonsoir. Bonsoir, merci Joël. Merci, alors vous, votre histoire c'est l'histoire d'une femme, d'une mère qui a donné un de ses reins à l'un de ses fils. Oui, tout à fait. Alors on rappelle un peu que votre fils, vous êtes divorcée, vous êtes maman de deux grands garçons. Quand vous avez écrit le livre 16 ans et 22 ans, ils ont quel âge maintenant ? Bientôt 23 et 17. Donc en fait ça concerne l'aîné. Ça concerne l'aîné, Lucas ? Lucas, voilà, qui va avoir 23 ans cet été. Et qui a eu un petit problème lorsque vous avez accouché déjà ? Alors c'est même avant, c'est pendant la grossesse, il y avait déjà des problèmes. Et on s'est aperçu qu'il y avait une valve de l'urède postérieure. Et donc en fait, il ne pouvait pas uriner, ce qui fait que je n'ai pas eu de liquide amniotique. Et donc déjà, il y a eu des problèmes au niveau de la malformation de ses reins. Alors vous n'aviez pas de liquide amniotique, c'était pour protéger l'enfant ? C'est-à-dire que le liquide, il se fabrique quand l'enfant urine aussi. Et comme en fait, l'urine ne pouvait pas sortir parce que les valves, enfin, c'était bouché. Donc l'urine, elle est remontée dans ses reins. Donc il n'y avait pas assez de liquide amniotique. Il est né prématuré ? Il est né à 6 mois, oui, 29 semaines. Donc vous dites que vous étiez très jeune à l'époque et que vous n'avez pas vraiment vécu votre grossesse. Vous n'avez pas senti votre enfant, votre tétard, on peut dire, bouger dans votre ventre ? Non, c'était une grossesse assez claire parce qu'en plus, on était dans les préparatifs du mariage. Donc du coup, j'étais vraiment occupée dans les préparatifs. Et effectivement, à 6 mois, je n'ai pas pris beaucoup de kilos, je n'ai rien senti. Donc en fait, je n'ai pas vraiment vu que j'étais enceinte. Alors donc, il est prématuré, vous mettez un certain temps avant de le récupérer aussi ? Oui, donc c'est vrai qu'il est né à 6 mois. On ne s'y attendait pas du tout quand est-ce qu'il allait naître. Il est resté quand même deux mois et demi en couveuse, en réanimation un mois. Et après, ils appellent ça l'élevage où on les fait grossir pour qu'il puisse sortir après la maison. Donc deux mois et demi après, c'était très très long. Donc après, il se retrouve malade et on se rend compte qu'il a des problèmes de santé, cet enfant ? Alors pendant toute sa première année, il a eu des infections urinaires et une bronchiolite. Et à chaque fois, ça a été hospitalisation dix jours, donc prise de sang pendant dix jours avec des médicaments. Et donc, il en a fait une dizaine dans la première année. Et donc en fait, à la fin de cette première année, on a vu qu'il y avait un rein qui ne fonctionnait pas très bien. Et on a décidé de lui retirer pour éviter de faire des infections urinaires. Et donc ça, il était tout petit ? Il avait un an. Et donc, quand il est arrivé qu'il a grandi, il a eu un gros problème avec le seul rein qui lui restait ? Alors en fait, pendant toutes ces années, l'idée, c'était de surveiller ce rein unique, de voir aussi qu'il grandissait bien et qu'il grossissait bien. Donc c'est vrai que l'histoire de la transplantation, on l'avait complètement occulté. On a fait le maximum pour préserver ce rein au maximum, effectivement. Il a eu encore quelques épisodes d'infection urinaire qui étaient assez sévères. Et quand il est devenu plus grand en adolescent, le rein ne survivait, enfin le rein fatiguait. Et fatiguait, donc c'était où la dialyse ? Alors oui, effectivement, la dialyse, c'était un sujet qui commençait à être abordé. Et donc pour moi, ça a été une douche froide parce que j'avais, comme je l'ai dit, je l'avais complètement occulté pendant toutes ces années, on n'avait plus pensé à ça. Et quand on nous a dit, mais oui, le rein ne fonctionne plus très bien, il faut envisager la greffe. Alors là, je me suis pris une douche sur la tête parce que j'avais complètement zappé cette histoire-là. Donc vous décidez de donner votre rein, vous, et de devenir une donneuse. C'est plus facile de donner à un enfant qu'une donneuse vivante, c'est ça ce qu'on veut dire ? Alors ce qu'on dit, c'est que c'est mieux de donner de son vivant parce que le rein a une meilleure qualité de vie. Parce qu'en fait, il est prélevé tout de suite et réimplanté sur le corps de la personne. Alors que quand c'est par donneur décédé, le rein, en fait, il est dans une boîte, dans des glaçons, et il est retransplanté peut-être 24 heures après. Donc ça peut l'endommager. Et c'est vrai qu'il y a plus de compatibilité dans la famille. Alors votre livre, c'est un peu le guide du routard, du donneur de rein ? Oui, parce qu'en fait, dans ce processus, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit « Mais comment ça se passe ? On ne savait pas qu'on allait devant un juge. On ne savait pas qu'on passait devant une commission spécialisée. » Enfin, les gens ne savent pas. Même, il y en a certains qui m'ont dit « Mais c'est où les reins ? À quoi ça ressemble ? C'est gros ? » C'est tout petit, hein ? Oui, on dirait une oreille, enfin, une oreille. Une oreille. Ça ressemble d'une petite oreille. Oui. C'est tout petit, mais ça peut servir. Franchement, ça sert. Alors, donc, c'est un guide du routard, et c'est aussi un guide de tout ce que ça suppose. C'est-à-dire, c'est votre histoire personnelle. La question de la grève s'est posée en fin d'année 2015. Oui. Il vous a fallu un certain temps pour faire tout un tas d'analyses ? Oui. Alors, déjà, pour avoir le rendez-vous, en fait, au final, quand on a eu cette histoire de transplantation, on s'est déjà posé la question en disant, on nous avait présenté les deux options, en disant soit c'est donneur décédé ou soit c'est grève familiale du don du vivant. Donc, tout de suite, on a voulu choisir cette option pour savoir si on était compatibles et éventuellement, si ce n'est pas compatible, on aurait mis une croix dessus et on aurait attendu autre chose. Et en fait, on a attendu deux mois pour avoir le rendez-vous avec le spécialiste, juste le rendez-vous. Donc, c'était vraiment très, très long. Et après, là, il nous a dit qu'il faudra faire un test de compatibilité. Et là, il fallait attendre les résultats. Donc, il fallait attendre encore un mois. Donc, c'était vraiment long parce qu'on était dans l'indécision. On ne savait pas. Oui. Alors, votre mari aussi s'est mis sur la liste. Donc, le papa aussi était volontaire. Donc, on était tous les deux volontaires et compatibles. Dans votre livre, il y a tout un tas d'amis à vous qui vous disent que ce serait bien que ce soit le père qui soit choisi parce que finalement, c'est un peu comme s'il coupait le cordon et que ce serait bien que ce soit le père qui donne un rein à son fils comme la mère a donné la vie. En fait, moi, c'était mon option, ma vision des choses, de donner un petit peu symboliquement un rein. C'était comme si le masculin, le père pouvait donner quelque chose à son fils pour devenir un homme. Et c'est vrai que j'ai des amis qui partageaient ces opinions-là aussi. Donc, on en avait échangé là-dessus. Alors, pour votre fils, le plus difficile, ça sera de ne pas rejeter le rein et de prendre ses médicaments à vie avec les contraintes de trouver le bon dosage et bien évidemment de suivre scrupuleusement son traitement. La question à se poser aussi, c'est si votre fils, il sera sage et si une fois qu'il aura ce rein tout nouveau, il saura le conserver parce que ce n'est pas anodin de perdre un rein quand même. Oui, alors c'est vrai que ça a été un sujet de préoccupation de savoir si mon fils allait être responsable parce que je sais qu'il avait des médicaments à prendre. Alors, s'il les oubliait un jour ou deux, ce n'était pas vraiment très grave. Et en fait, je me suis vraiment inquiétée à un moment parce que je me suis dit mais est-ce qu'il est vraiment mature et est-ce qu'il va pouvoir se prendre en charge ? Donc, ça a activé en moi des peurs. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments, j'ai réagi un peu violemment vis-à-vis de lui. Mais aujourd'hui, il est complètement responsable. Ça l'a fait grandir. Il est plus mature et il fait vraiment attention. Il a sa montre. Il regarde et il gère complètement ses médicaments. Et c'est vrai que j'en suis épatée. Donc, il a des médicaments à vie. Il a des médicaments à vie. Il a un dosage et c'est vrai qu'il a une ponctualité à respecter sur la prise de ses médicaments. Et comme il le dit aussi, il a certains aliments qu'il ne peut pas manger, comme le pamplemousse parce que c'est un anti-rejet. Donc, il fait attention quand il mange quelque chose ou dans une boisson s'il n'y a pas du pamplemousse. C'est fou. Alors, ça veut dire que toute sa vie, il pourrait rejeter son rein ? Alors, normalement, oui. En fait, les anticorps vont fabriquer quelque chose pour rejeter le corps qui n'est pas à lui. Donc, c'est pour ça que moi, je lui dis à mon fils, mais parle à ton organe, parle au rein. C'est un don en lui disant que son rein s'adapte à son corps, que toutes les cellules s'adaptent à son corps et qu'il soit protégé contre les agressions extérieures des virus, des microbes, mais que son corps accepte ce don, cet organe qui est là pour le faire vivre. Alors, vous, vous savez aussi que votre rein enlevé, celui que vous n'avez pu, continue à vivre en vous énergétiquement. Est-ce que vous le sentez encore, ce rein ? Non, je ne sens pas, je ne sens pas du tout, mais je sais qu'énergétiquement, il est encore là. Moi, je fais des exercices tous les jours pour être en forme, mais non. Au départ, j'avais une peur, c'était de l'infection urinaire et c'est vrai que pendant toutes ces années, avec mon fils, on regardait l'infection urinaire parce qu'il avait ça et quand on m'a retiré le rein, à un moment, je me suis dit, mais je vais avoir des infections urinaires et tout et en fait, ce n'est pas à moi, je n'en ai jamais eu, donc je ne vois pas pourquoi j'en aurais. Ce qui est aussi étonnant, c'est que quand vous avez su qu'on allait vous retirer, je crois, le rein gauche, c'est ça ? Oui. Le rein gauche, vous avez fait tout un travail, peut-être pour demander pardon à ce rein que vous alliez offrir et puis pour que l'autre rein, le droit, n'ait pas peur. Alors, j'ai fait un rituel et c'est vrai que je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui pensent à faire des rituels quand ils donnent un organe. Quand il n'y en a qu'un, c'est difficile. Mais bon, comme pour les donneurs, parce que je rencontre au fur et à mesure des personnes qui ont donné des reins ou des choses comme ça. En fait, moi, j'aime beaucoup célébrer les choses et donc j'ai fait un rituel d'adieu pour dire à mon rein qu'il partait, qu'il me quittait, que c'était vraiment un don d'amour et qu'il n'allait pas n'importe où, qu'il allait dans le corps de mon fils. Et en même temps, j'ai parlé à mon rein qui restait pour lui dire « Mais écoute, tu peux vivre et tu peux t'occuper de moi tout seul. » Alors, source renalo.com, 3782 greffes rénales ont été réalisées en France en 2017. Parmi elles, 16%, c'est-à-dire 611 provenaient d'un donneur vivant comme vous. Ce taux a progressé ces dernières années, mais reste très inférieur à ceux d'autres pays. Oui, la grève de donneurs vivants représente 24% de l'ensemble des transplantations rénales en Autriche, 31% au Royaume-Uni, 32% en Suède et 42% au Danemark ou encore 57% aux Pays-Bas. Il y a plein de donneurs qui attendent. Oui, en fait, c'est pour ça aussi que mon livre, c'était pour expliquer aux gens comment ça se passe. Parce qu'en fait, quand on ne sait pas, on a peur. Et là, le fait de voir quelqu'un qui a pu vivre une expérience comme ça, comment il a pu prendre soin de soi, parler à son rein, ça peut être des idées pour d'autres personnes qui hésiteraient ou alors mieux se préparer psychologiquement. Alors, à la page 62, 42, 62, il y a les chiffres issus du rapport annuel de l'Agence de biomédecine. La répartition des donneurs est la suivante. 21% père-mère, 29% frère-sœur, donc plus de frères et sœurs qui donnent, 29% de conjoints, 7% de fils ou de filles, 3% de cousins, cousines, etc. 4% de personnes qui vivent en vie commune supérieure à 2 ans et 7% de personnes entretenant les liens affectifs, étroits et stables. On se rend compte que c'est les frères et les sœurs le plus souvent qui donnent. Ça, ça m'a étonnée quand même. Ou non, c'est le conjoint. Et le conjoint aussi. Alors, j'avais fait une petite enquête pour savoir aussi, est-ce que ce sont plus les femmes, les mères qui donnent ou pas ? Et en fait, l'insuffisance rénale, elle est assez masculine. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont donneuses. Ça ne m'étonne pas. Alors, vous dites aussi qu'il y a des bénéfices qui sont nombreux. Il y a une meilleure compatibilité avec le donneur et donc moins de risque de rejet si c'est un organe vivant. Il y a une espérance de vie supérieure, 20 ans en moyenne, contre 10 ans s'il est prélevé sur une personne décédée. C'est ce dont on discutait juste avant l'émission. Je vous disais, en général, ça dure 20 ans et vous avez une très, très bonne nouvelle. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas très longtemps, j'ai écouté sur les ondes qu'il y avait une personne qui célébrait les 50 années de son greffon. Et en fait, c'est sa maman qui lui avait donné en 1968. Et ça m'a touchée parce que moi, je suis née en 68 aussi. Et je me suis dit, quand je suis née, à quelques mois près, il y a une maman qui donnait un rein à son fils. Et il avait beaucoup de gratitude envers sa maman. Et on avait dit aussi que parce que sa maman était en pleine forme, le rein était en pleine forme aussi. La première greffe de donneurs vivants en 1952, c'est l'histoire tragique de Gilbert et de son fils, Marius. Vous nous la racontez dans votre livre, qui est un jeune charpentier de 16 ans tombé d'un échafaudage et qui avait un rein unique. La détermination, la ténacité et l'amour de cette maman pour sauver son fils ont ouvert la voie à cette première greffe du donneur vivant en 1952. Si l'opération a été une réussite, malheureusement, Marius est décédé quelques semaines plus tard. Donc 1952, ça date quand même. Et c'est vrai que maintenant, quand on voit tous les progrès, les progrès de la greffe, moi, je vois mon fils le lendemain, enfin même quelques heures après d'avoir été greffé, ça a fonctionné tout de suite. Il avait déjà des couleurs roses et il était en bonne forme. Alors par contre, vous, vous avez un peu souffert. Oh, légèrement, mais... Un petit peu quand même. Alors on va expliquer quand même que pour les femmes, on n'est pas obligé de sortir le rein en faisant... On peut les sortir par les voies naturelles. Racontez-nous ça, parce que c'est quand même extraordinaire. C'est vrai que moi, quand j'ai eu ce rendez-vous, et donc j'ai appris que le rein et le greffon pouvaient le sortir par le vagin. Et du coup, tout de suite, je me suis dit « Ah, mais c'est comme un nouvel accouchement, ça peut être symboliquement, et je l'ai vécu comme ça, parce que mon fils étant né par césarienne, je me suis dit, là, c'est comme si je faisais une nouvelle naissance. » Et donc, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça nous évite une cicatrice, c'est moins douloureux. Et puis, symboliquement, ça peut faire quelque chose de très intéressant. Il y a quand même une cicatrice, puisque vous dites un peu plus loin que ça se finit quand même. Alors moi, la cicatrice que j'ai, je pense que tous les donneurs l'auront, c'est parce qu'elle est près du nombril, et c'est pour faire rentrer les appareils. D'accord. Voilà, c'est une petite cicatrice qui est juste à ce niveau-là. Et sinon, pour l'homme, ils ouvrent ? Je pense qu'ils ouvrent derrière ou devant, je ne sais pas, mais c'est des grosses cicatrices qui sont plus importantes. Alors, on rappelle aussi que depuis novembre 2016, en France, la loi indique que nous sommes tous présumés d'honneurs, c'est-à-dire donneurs d'organes et de tissus, sauf si nous avons exprimé de notre vivant notre refus d'être prélevé. Et à votre avis, combien de temps ils mettent avant qu'un rein soit prélevé sur quelqu'un qui vient de mourir ? Je pense qu'il doit y avoir au moins 24 heures ou quelque chose comme ça. Il y a quand même quelques, oui, peut-être un jour ou deux jours, le temps d'affecter, de trouver la personne compatible. Ça met un peu de temps. On est toujours avec Catherine Brun. Alors, en choisissant de donner un de ses reins à son fils, alors âgé de 20 ans, afin de lui éviter la dialyse, elle lui offre une renaissance, ainsi qu'à elle-même. Ce geste, fait en conscience, est une histoire d'amour et une leçon de vie. Chacun d'entre nous peut se reconnaître à chaque instant de son parcours. C'est une source d'inspiration. Son témoignage peut être une contribution pour celles et ceux qui ont à traverser un événement difficile comme la maladie, le deuil, le handicap, la séparation, ou qui désirent vivre leur quotidien autrement. En imaginant le pire, pendant que vous attendiez d'être greffé, enfin, de donner votre rein, Catherine Brun, vous posiez la question si l'un des parents, durant l'intervention, doit mourir. Est-ce que ça vaut mieux que les enfants aient leur papa ou leur maman pour la suite ? Puisqu'au départ, on ne savait pas si c'est le père ou la mère qui allait donner. Donc, vous avez beaucoup cogité, quand même. Ah oui, c'est maintenant que j'y repense. Mais en même temps, je me dis, je suis contente d'avoir cogité parce qu'en fait, j'avais peur, le jour de l'opération, d'avoir des doutes ou d'y aller à reculons. Et je me suis posé beaucoup de questions. Effectivement, cette question-là, de dire si jamais, parce que le risque zéro n'existe pas et en même temps, quand on va voir les chirurgiens, ils nous le disent. Et donc, je me suis dit, mais si jamais... Ils vous disent quoi, alors ? Ils vous disent que toute l'anesthésiste, il va vous dire, comme toute opération chirurgicale, les risques zéros n'existent pas. Donc, ça ne peut pas arriver. Est-ce que c'est arrivé qu'un donneur meurt ? Non, je ne pense pas. Mais comme toute intervention, parce que c'est une intervention chirurgicale, donc, ils nous en parlent. Donc, moi, je m'étais dit, effectivement... Oui, parce qu'en plus, vous étiez divorcée, vous étiez seule avec vos deux enfants. Oui. Donc, vous étiez toute seule. Vous vous êtes dit, qu'est-ce qui se passe si jamais il m'arrive quelque chose ? C'est un petit peu ça. Et en même temps, c'est me dire, comment faire des enfants ? Et puis, on pouvait aussi être qui choisir ? Parce qu'en fait, on était vraiment... On était dans les préparatifs. On n'avait pas encore décidé. Mais ça a été aussi des critères. Est-ce que vaut mieux que les enfants restent avec leur père s'il a une situation matérielle plus intéressante ? Parce qu'au moins, ils sont à l'abri financièrement. La maman, elle apporte autre chose. Donc, oui, je me suis posé des questions. Et vous étiez seule pour y répondre alors que lui, il n'était pas seul pour se poser moins de questions que vous. Et ce qui était juste un petit peu embêtant pour votre ex-mari, c'est qu'il faisait un peu de tension et qu'il était sujet aux anti-inflammatoires. Ce n'était pas super, super pour donner son rein non plus. Alors après, il n'y a pas des études qui ont été poussées là-dessus. Mais c'est vrai que c'était quelque chose disons pas négatif, mais embêtant, on va dire. Et surtout, vous écrivez ce soir, je me dis que cette décision est un choix et même le choix le plus important de ma vie, je souhaite donner en toute conscience, je m'aperçois que cette situation réveille en moi la peur de la mort. Mais les reins, c'est la peur. Oui, le rein, c'est la peur, c'est les ancêtres, c'est tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux me dire que c'est une des plus belles décisions de ma vie parce que je l'ai fait vraiment en conscience, c'est-à-dire que c'est un choix libre. Et c'est vrai que je raconte un petit peu qu'à un moment, cette peur, ça m'a éveillée à un cauchemar que j'avais. C'était horrible, ce cauchemar. J'ai deux enfants et j'imagine que je suis dans la montagne et qu'on est coincé, il y a une avalanche et en fait, je suis valide et je ne peux en prendre qu'un pour aller chercher de l'aide et c'était mais lequel je prends. Et c'est un cauchemar horrible quand on a deux enfants. Oui, c'est le choix de Sophie, vous avez lu ce livre ? Non, je ne pense pas. Le choix de Sophie, c'est horrible ce livre. Elle doit choisir, elle est dans les camps de la mort et on lui dit qu'elle choisit lequel de ses deux enfants doit mourir. C'est un peu dur. Bon, alors, vous vous demandez aussi si votre mari vous demande si vous vous sentez coupable, si je culpabilise parce que pour lui, ce n'est pas le cas. Comme une sorte de réparation de cet accouchement que vous n'aviez pas fait. Alors au départ, c'était un petit peu ça, c'est que je voyais de plus en plus la réparation par rapport au don et c'est pour ça que je me suis posé plein de questions parce que mon intérêt personnel commençait à devenir plus important et je voulais vraiment que ce soit un don, un acte gratuit, un don d'amour et je me suis posé toutes ces questions. Est-ce que je donne par culpabilité ? Est-ce que je donne pour réparer ? Culpabilité de l'avoir mal fabriqué, vous écrivez. Parfois, mon fils me le reproche sur le ton de l'humour ou de la provocation. Je sais bien que je n'ai pas à me sentir coupable mais toutefois, une partie de moi y croit. Ces mères qui mettent au monde des enfants qui ne sont pas tout à fait finis ou il y a un petit problème, cette culpabilité de la mère qui les poursuit toute leur vie. est liée à cette culpabilité. Je dirais qu'après, c'est aller la regarder et se dire « Ok, il y a une partie en moi qui est coupable mais justement, quand il y a des personnes qui disent « Non, ce n'est pas vrai, je n'y crois pas. » Est-ce que vraiment, il y a une partie en vous qui est coupable ? Si vous travaillez les énergies, je pense que votre fils il savait à quoi s'attendre. Oui, après je me dis effectivement, je l'ai reconnu cette part donc tout va bien. Donc vous voulez aller vers l'amour inconditionnel, ce don, cette part de soi, c'est un amour inconditionnel ? C'est un amour inconditionnel et je dirais plutôt c'est un amour conscient, c'est un don conscient en fait. C'est vraiment me sentir libre. Au départ, je ne me sentais pas vraiment libre dans ce choix et c'est vraiment dire malgré mes croyances, mes conditionnements, cette peur de culpabilité, cette réparation, etc. Je voulais vraiment être libre de tout cela et c'est pour ça que j'ai pu dire un vrai oui après un long cheminement. Alors vous aviez aussi tout votre entourage personnel et professionnel qui était dans la confidence, je veux dire, qui vous ont quand même pas mal aidé. Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup discuté avec mes collègues, je les remercie parce qu'en fait, c'était à partir du moment où je me suis posé la question, je me posais des questions tout le temps et c'est vrai que j'ai pu en discuter un petit peu avec mes collègues, mes amis sur comment faire, qu'est-ce qu'ils ont pensé, comment choisir, des choses comme ça. Chose que je ne pouvais pas discuter avec le papa donc j'ai trouvé de l'aide ailleurs. Alors votre père vous dit de toute façon que ce soit toi ou moi qui donne, c'est pareil. Est-ce que ça aurait été pareil ? Aujourd'hui, avec du recul, non, ce n'est pas la même chose parce qu'en fait, quand on donne un organe, on donne vraiment une part de soi, un organe, un morceau de quelque chose mais derrière, il y a toute une symbolique et il y a tout ce qu'on y a mis, tous ses choix, tout son cœur. Donc non, au final, ce n'est plus la même chose que ce soit lui ou moi, c'est peu pareil. Et pourtant, vos amis qui étaient des branches de spiritualité, vous disaient que c'était au père de donner un rein. Donc il y avait quand même des personnes qui disaient que c'était plus le père qu'il devait donner. Il y a aussi le fait que vous êtes assez troublée de voir qu'on vous prend votre rein gauche et votre propre père, lui, a un problème de rein juste au même moment. Oui, alors ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Donc en fait, moi, j'étais partie sur le principe que le côté droit, c'était le côté masculin et le côté gauche, c'était le côté féminin. Et donc en fait, quand on m'a dit que c'était mon rein gauche, je me suis dit parce qu'en fait, je voulais donner avec mon côté masculin, on a tous une part masculine et féminine en nous. Et donc, j'ai été interrogée, enfin surprise, quand je me suis dit tiens, c'est le rein gauche, donc du coup, ce n'est pas mon côté masculin qui va donner. Et en fait, chez les taoïstes, c'est inversé. Et donc, c'est vraiment après la naissance, le masculin, c'est le côté gauche. Ça, ça inverse. Alors chez les taoïstes, vous l'expliquez, le rein est appelé la racine de la vie. C'est vrai que tout ce qui est prénatal, on inverse les polarités. Donc en fait, au final, c'est ma fonction, enfin, c'est dans ma dimension masculine que j'ai donné mon rein. Et donc, en fait, j'ai appris aussi que mon père avait subi une néphrectomie. Donc en fait, dans la famille, dans la lignée, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais mon père a une néphrectomie, moi j'ai une néphrectomie et mon fils a une néphrectomie. Néphrectomie, ça veut dire ? Donc ça veut dire qu'on enlève un rein. Donc votre père n'a plus qu'un rein ? On lui a enlevé un morceau de rein, oui. Un morceau, pas entier ? Oui, pas entier. Bon, vous, vous en avez plus qu'un et votre fils, il en a un aussi puisqu'il en avait, on lui a, vous avez trois reins pour... Oui. Donc mon fils en a deux. Il en a deux ? Ah, il lui en gardait, il lui en gardait son rein. Il lui en gardait le rein qui était faible. Parce qu'en fait, parfois on peut l'enlever, mais là, il lui en gardait. Ok. Il a l'air en pleine forme, votre fils, il est content. Alors mon fils a quitté la maison l'année dernière, il est parti habiter outre-manche, vivre ses rêves et il est heureux, épanoui, il vit ses rêves et il est en parfaite santé. Mais en même temps, il vous demande des conseils pour se recharger énergétiquement. Oui, ça c'est nouveau. Donc on va voir s'il fait des exercices. Alors pourquoi, selon les chiffres 2017 de l'agence de biomédecine, c'est le rein gauche qui est prélevé dans 90% des cas de donneurs vivants ? Pourquoi ? Il est plus gros ? Alors d'après les recherches que j'ai pu faire, c'est au niveau, je crois qu'il a une veine qui est plus importante et donc c'est plus facilement greffable. C'est plus facile. Oui. Bon, alors des informations sont disponibles également sur l'âge des donneurs vivants. De 18 à 35 ans, 11%. De 36 à 50 ans, 37%. De 51 à 60 ans, 31%. 61 et plus 21%. Une personne qui a plus de 60 ans peut donner ses reins quand même ? D'après Auré, oui, si elle est en parfaite santé. Alors c'est vrai que sur le parcours, on peut vouloir donner son rein, on doit faire une batterie des examens et c'est au vif des examens. Dites-nous un peu tous ces examens que vous avez faits, c'est incroyable. Donc au niveau, déjà on fait une prise de sang pour voir si on est compatible. Donc ensuite, une fois qu'on est compatible, on fait une grosse prise de sang. Une deuxième ? Une autre, oui, une grosse. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'on va chercher mais il y avait beaucoup de tubes. Voilà. Donc ensuite, on fait après, donc on va calculer la tension artérielle, on va regarder le cœur, on va regarder les reins. Donc on a des scanners à faire aussi. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Pour les femmes, si on veut le faire sortir par les voies vaginales, donc un examen gynécologique. Ils vous font une mammographie aussi ? Non, 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 non. Donc tout ça, c'est long quand même ? Ça prend plusieurs, les rendez-vous sont espacés. Moi, j'ai mis six mois le parcours. Donc on va voir aussi un comité des donneurs et on passe devant le juge. Alors le juge, vous dites que vous avez mis plus de temps à la trouver dans son bureau que devant elle. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a dit cette juge ? En fait, elle m'a rappelé que le don était un acte gratuit et donc elle s'assure que notre consentement, il est libre et éclairé. Donc c'est quelque chose qu'elle fait souvent, donc pour elle, c'est de la routine. Oui, mais en même temps, c'est vrai que c'est quand même un geste, donc elle nous rappelle tout ça. Et d'ailleurs, le consentement du juge est quelque chose d'obligatoire parce que même avant d'entrer dans le bloc opératoire, les infirmières se sont assurées que dans le dossier, il y avait bien l'autorisation du juge. Comme quoi, bon, comme quoi la justice est partout. Alors, vous avez besoin d'être entourée de personnes qui vous font du bien, vous avez besoin d'être chouchoutée un peu comme une femme enceinte. On est pris, on s'occupe un peu de nous puis juste après, il n'y a plus personne. Vous avez des amis encore qui vous rappellent et qui s'occupent de vous, mais c'est un peu ce qu'on vit quand on est enceinte. Le baby blues, c'est vrai que... Non, mais c'est-à-dire que les gens sont très proches de nous mais après, on ne regarde que le bébé. Oui. La femme disparaît. Vous avez de la chance, votre maman vient. Oui, oui, et c'est vrai d'ailleurs, on a vécu un beau moment, un beau moment de câlin où vraiment, j'avais besoin d'être chouchoutée, d'être prise dans les bras et en fait, j'ai eu le courage de demander à ma mère de me prendre dans ses bras et je me suis assise à Califorchon sur elle et j'ai mis mon ventre contre son ventre. J'avais vraiment envie de sentir la chaleur et dans ce moment, on est resté une heure à écouter de la musique juste en silence parce qu'en fait, c'est comme si c'était le contre-coup. Pendant des mois, j'étais vraiment en joie, j'étais dans des belles énergies d'amour, etc. L'intervention, ça s'est magnifiquement bien passé et après, en fait, quand je suis rentrée à la maison, il y a tout qui s'est... C'était calme, ça devenait normal, c'était... C'est après... C'est souvent, c'est comme le baby blues ou c'est une dépression post-partum. Alors, les membres, on revient un peu sur les membres du comité sur la justice, ils vous ont expliqué leur rôle, cette commission est là pour protéger le donneur parce qu'effectivement, durant tout le parcours, tout est axé sur le receveur et il n'y a pas grand-chose sur le donneur. Non, non, non. Et donc, c'est vrai que moi, ce rendez-vous, ça a été un petit peu perturbant. Je dirais que c'est même une des choses les plus perturbantes parce qu'en fait, je me suis retrouvée face à plusieurs personnes comme style inquisition qui vous posent plein de questions et en fait, je n'avais rien organisé de tout ce qui était le côté matériel et donc, ils vous posaient questions en vous disant que est-ce que vous avez... Est-ce que vous réalisez ce qui se passe ? Est-ce que vous êtes organisé ? Est-ce que vous pensez que votre fils, il est mature ? Est-ce que vous vous sentez aidé ? Est-ce que vous savez que la greffe, elle peut ne pas avoir lieu si jamais il y a un donneur décédé ? Parce qu'en fait, on va donner la priorité au donneur décédé. Mais il y a plein de personnes qui attendent. Non, mais en fait, si jamais on est inscrit sur la liste des donneurs décédés et qu'on est dans le parcours d'un donneur vivant et qu'il y a un rein qui arrive, on va choisir pour protéger le donneur parce qu'en fait, ce qui est difficile, c'est que quand on est donneur, on est quelqu'un qui est en parfaite santé et on va subir une intervention chirurgicale, on va dégrader notre santé et donc en fait, l'idée, c'est de protéger le donneur. C'est comme le protéger de son choix aussi. Donc, le comité, il nous dit bien que si jamais il y a des personnes qui n'osent pas dire non, le comité des donneurs peut être là pour nous dire ok, moi je veux dire non et c'est le comité qui va donner la décision au personnel médical sans justifier. Il y a tellement de gens qui sont en attente de rein que je trouve ça plus naturel de donner le rein de la mère à un fils et de prendre, comment ça se passe pour ceux qui attendent, ils sont soignistes d'attente alors pour ceux qui attendent ceux qui n'ont pas de donneur par de la famille en fait, c'est par répartition donc ça va être en fonction du degré si on a fait de la dialyse ou pas du degré d'urgence et c'est on ne va pas dire au petit bonheur la chance comme ça quoi et après, il y a une répartition après, il faut que ça aussi que le greffon soit compatible avec la personne décédée et la personne le receveur potentiel Donc vous ne saviez pas si finalement il n'y a pas quelqu'un qui allait donner un rein à votre fils en attendant le donneur décédé non, mais c'est une éventualité où on nous prévient en nous disant vous savez, vous rentrez dans ce parcours mais peut-être que ça peut s'arrêter parce qu'il y a quelqu'un ou il y a un donneur décédé Catherine Brin à ce moment-là est-ce que vous auriez donné votre rein à quelqu'un d'autre ? On ne peut pas Ah ben non enfin je ne me suis pas posée la question mais là j'étais dans le parcours pour mon fils mais de toute manière on ne peut pas donner le rein à quelqu'un d'autre Bon, en tant que donneuse vous avez retenu que votre espérance de vie était supérieure à la moyenne en tout cas Oui, parce qu'en fait quand on est donneur on ne prend que les meilleurs qui sont en parfaite santé parce qu'on fait tellement une batterie d'examen qu'au final donc on a une très bonne santé Bon Pourquoi avoir deux reins finalement si Si on peut vivre avec un seul ben justement c'est parce qu'on peut en donner un 98 de l'amende FM IDFM la radio où l'on se sent bien la radio la radio d'Anguin nous sommes toujours avec Cathy Brun et nous parlons du don d'organe Une part de soi c'est un livre qui est paru elle vous dira ça à la fin de l'émission Cathy Brun elle dit le 5 septembre c'était un rituel d'au revoir j'ai allumé une bougie rouge j'ai mis une belle musique et j'ai dialogué intérieurement j'ai parlé à mes deux reins je leur ai expliqué qu'ils allaient être séparés physiquement et puis après au niveau de l'opération il y a la pompe à morphine Cathy Brun quand même c'était plus douloureux qu'à la réveille d'un accouchement quand même Oui c'est vrai que j'ai vécu dans des belles énergies d'amour etc et puis à un moment dans la soirée je sens une douleur fulgurante et du coup je me suis jetée sur la pompe à morphine pour la douleur et en fait c'est juste ça que j'ai retenu de toute cette intervention ça a duré longtemps non ? ça a pas duré longtemps de quoi la douleur ? ces douleurs ça a duré une journée ah non c'est passé assez rapidement ah non mais en fait il y a juste cette piqûre là parce que je pense que j'étais en fin de traitement et donc du coup ça s'était réveillé donc quand j'ai rappuyé sur la pompe à morphine la douleur elle est passée rapidement et après j'ai plus rien ressenti alors après vous êtes fière quand même d'avoir été courageuse d'être quoi quand même oui c'est vrai que je suis vraiment très fière de ce parcours parce que j'ai pu dire un vrai oui et puis vous avez votre fils qui est dans la pièce à côté vous étiez pas loin dans l'hôpital l'un de l'autre et vous avez vécu ce que vous n'avez pas vécu lorsqu'il est né c'est à dire que vous avez pu aller lui faire sa toilette vous avez pu vous occuper de lui comme d'un bébé juste après l'opération oui alors déjà ça a commencé c'est quand moi je me suis réveillée dans la salle d'opération quand j'ai eu son regard et ensuite comme j'ai pu me lever assez rapidement et que lui il était intubé enfin il était perfusé donc il pouvait pas se déplacer donc en fait je suis allée l'aider à lui faire sa petite toilette pour qu'il se sente plus propre donc c'était des moments de complicité ensemble oui c'est quelque chose et donc il y a aussi le fait que l'autre fils il est pas jaloux mais il est pas très présent et peut-être il doit se sentir un peu à l'écart le deuxième fils celui à qui vous avez pas donné de rein alors c'est vrai que je le remercie d'ailleurs à la fin du livre je remercie mon cadet parce que j'ai pas été très présente pendant tout ce parcours c'est vrai que j'ai eu beaucoup de complicité avec son frère et on en a beaucoup parlé pendant la préparation mais entre temps je remercie cet enfant là parce qu'en fait il s'est pris en charge il a bien géré son école et il vivait chez son père pendant ce temps-là en fait je l'avais en alternance donc il était avec nous mais c'est vrai que je sais pas comment il l'a vécu il est pas très expressif donc je pense que ça a dû être un petit peu difficile je sais qu'il s'est inquiété pour le jour de l'intervention ce qui est normal alors vous aviez peur de la peur vous aviez peur de la peur oui on a toujours peur de la peur non mais vous aviez peur de la mort mais vous n'avez pas fait de testament non ça m'est on en discutait à la pause ça m'est même pas venu à l'idée alors j'ai pensé plein de choses mais non parce que peut-être que parce que j'ai pas d'avoir à léguer et que je sais que tous mes enfants enfin mes enfants auraient ça mais pas du tout ça m'est pas venu à l'idée de faire un testament alors ensuite c'est comme si vous deviez faire votre deuil en conscience de tout ce que vous aviez traversé pour l'abandonner définitivement c'est à dire il faut passer à autre chose après en fait j'ai revécu symboliquement la naissance de mon fils donc comme c'était un grand prématuré j'avais pas fait le baby blues de l'époque et donc en fait en conscience j'ai fait un petit peu le rein blues c'est ce que nous disait le comité des donneurs qu'une fois qu'on a donné en fait on peut avoir une petite déprime parce qu'en fait on se sent vide parce qu'on a plus son organe on a été bien protégé bien entouré et donc en fait je me suis rappelée la naissance de mon fils et en fait je suis allée la transmuter pour faire comme si aujourd'hui ce don de rin c'était une nouvelle naissance pour lui et donc un nouvel accouchement symboliquement pour moi alors qu'est-ce que vous ce livre et vous on peut se le procurer une part de soi de Cathy avec un Y brun on peut se procurer sur votre site internet alors c'est un livre que j'ai auto-publié donc oui il est en vente sur mon site internet www.cathybrun.com Vous ferez une signature de livre à Belle-Épine c'est dans le 94 le 20 juillet Le 20 juillet je suis à Belle-Épine et puis j'ai eu des autres adresses pour aller contacter des autres culturats donc je vais voir aussi D'accord donc c'est un beau parcours alors vous êtes aussi thérapeute Alors je débute une nouvelle activité donc je ne suis pas thérapeute parce que je n'ai pas une formation mais je suis praticienne j'appelle ça praticienne holistique donc je suis facilitatrice de Access Consciousness donc une méthode de libération des mémoires cellulaires donc on est dans l'énergie et en fait j'ai vocation à aider les gens à mieux vivre leur quotidien en mettant plus de conscience Donc ça se passe comment ? Alors ce sont des séances individuelles donc où j'impose les doigts sur la tête en fonction d'une cartographie et donc ça va libérer toute la charge émotionnelle qui sont rattachées aux pensées et sentiments et aux émotions cette méthode elle s'apprend une journée et donc du coup je peux faire aussi des journées de formation que je fais chez moi pour les personnes qui voudraient apprendre cette méthode Bon on a un petit quart d'heure devant nous je suis curieuse alors je viens chez vous j'ai un problème parce que si j'ai pas de problème je viens pas chez vous je dis mon problème on discute de mon problème comment ça se passe ? Alors en fait on n'a même pas besoin de savoir votre problème il suffit juste donc la méthode que je pratique ce sont les bars de chez Access Consciousness donc en fait on reste allongé je vais poser les mains sur votre tête donc selon une cartographie bien précise donc ça va durer à peu près trois quarts d'heure une heure Ah quand même ? Oui et donc en fait vous avez rien à faire vous avez juste à recevoir et donc le fait de mettre les mains donc la personne est allongée donc la personne elle est allongée sur une table de massage parce que c'est plus agréable c'est plus confortable elle n'a rien à faire elle peut même fermer les yeux dormir si elle veut et donc en fait le fait de poser ses doigts sur la tête donc de manière symétrique selon une cartographie bien précise ça va dissoudre toute la charge émotionnelle qui correspond à plusieurs domaines dans notre vie donc la santé la sexualité la guérison la paix la créativité le contrôle etc et donc en fait au bout d'une séance on va libérer plein de charges alors on ne peut pas dire qu'est-ce qui va être libéré c'est la personne qui va voir dans sa vie tous les jours ce qui va changer et c'est aussi en fonction de qu'est-ce qu'elle est prête à changer et qu'est-ce qu'elle est prête à lâcher C'est une thérapie du silence ? Non Vous parlez pendant la séance avec cette personne ? Alors on peut parler mais c'est vrai que moi je préfère quand je reçois les barres par exemple je préfère le silence parce qu'en fait c'est un moment de profonde relaxation Alors quand vous recevez les barres ça veut dire ? Quand on reçoit les barres on est allongé et quand on donne les barres c'est la personne qui le donne et donc c'est vraiment très intéressant d'être allongé et rien faire et recevoir Alors j'essaye de comprendre donc dans vos mains passe une sorte d'énergie Alors c'est pas dans mes mains qu'il passe une sorte d'énergie c'est que en fait moi je suis même pas canal je fais rien je suis juste un bouton qui appuie sur un interrupteur qui sont sur des barres qui sont sur votre tête des points C'est ça les barres alors ? Voilà Un peu comme sur des méridiens d'acupuncture Oui mais ça n'a rien à voir donc en fait il y a une cartographie avec des petits points sur la tête et le fait de mettre les doigts de manière symétrique ça va créer une charge électromagnétique et du coup ça va dissoudre pas mal de choses dans vos pensées Alors qu'est-ce qui se passe la personne qui est en dessous ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vibre ? Elle pleure ? Elle rit ? Oui ça peut faire ressortir des choses ça peut faire soit les personnes elles peuvent s'endormir soit elles ne font rien elles ferment les yeux elles peuvent avoir une profonde relaxation et c'est vrai que moi je l'ai observé puis même pour moi quand on sort de là on a l'impression de revenir ailleurs moi je suis en état modifié de conscience j'ai beaucoup plus de clarté j'ai beaucoup plus d'aisance je sais que le week-end prochain le 6 et 7 juillet en France il y a une action partout en France où des facilitateurs et des praticiens vont offrir des séances de découverte gratuite rappelez-nous la méthode donc c'est la méthode access consciousness donc ce sont les parts c'est américain encore ça ? oui c'est une méthode américaine alors qui est-elle à l'origine de cette méthode ? alors c'est Gary Douglas qui a été à l'origine il y a plus de 20 ans de cette méthode américaine qui est maintenant connue dans le monde entier ok donc la personne vient chez vous c'est-à-dire est-ce que c'est un protocole où vous avez une durée de la position des mains de trois quarts d'heure ou est-ce que vous sentez dans vos mains que c'est rechargé ou que est-ce que vous tenez montre en main les trois quarts d'heure ou ça dépend d'une personne à une autre ? alors on suit l'énergie en fonction des points on va être amené à laisser les doigts plus longtemps soit parce qu'ils sont scotchés on ne sait pas pourquoi voilà on va laisser les doigts plus ou moins longtemps c'est vrai qu'il peut y avoir un petit protocole où on peut rester 5 minutes sur chaque point on fait des séances découvertes par exemple dans les salons les salons bien-être où il y a des séances de 25 minutes les gens sont dans un brouhaha parce qu'un salon c'est très bruyant et en fait elles arrivent à déconnecter complètement quand elles sortent de là elles me disent mais je me suis relaxée en 25 minutes alors qu'il y avait du bruit autour de moi est-ce qu'on peut se le faire à soi-même ? alors on peut les activer mentalement mais c'est plus efficace parce qu'en fait l'idée c'est de recevoir et c'est vrai que dans cette réalité on a du mal à recevoir à recevoir un compliment à recevoir quelque chose c'est plus facile de donner c'est plus facile de donner oui et donc c'est vrai que le fait d'être allongé sur une table et se dire je fais que recevoir parce qu'en fait si on veut faire des demandes à l'univers je demande plein de choses mais si je ne sais pas recevoir ça ne sert à rien et oui alors on revient sur les reins juste avant de reprendre sur cette méthode access consciousness à chaque date anniversaire de la nephrectomie vous refaites des examens à vous alors oui alors déjà pour donc la première année donc au premier année d'anniversaire donc j'ai fait un bilan complet pour voir ma fonction rénale c'est aussi pour me rassurer ça va servir de statistique pour le suivi des donneurs parce qu'en fait il y a une enquête donc pour ça après je vais aller voir mon médecin et même je pourrais ne pas avoir mais je préfère vérifier en fonction de mon alimentation comment je vais puis moi ça me rassure aussi bon tout va bien ça fait trois ans là ça fera trois ans en septembre en septembre on revient sur l'accès consciousness consciousness c'est la conscience oui accès à la conscience vous êtes répertoriée dans des sites une journée de formation ça ne semble pas long ben non c'est justement une journée de formation on pourrait se dire ben pourquoi en une seule journée on peut changer notre vie c'est vrai que moi ça fait plus de trois ans que je suis facilitatrice d'accès je l'utilise dans ma vie de tous les jours alors c'est vrai qu'on a pas mal d'outils qui sont dynamiques et qui permettent de faire des changements dans notre vie en fait c'est toute une manière de penser autrement et en fait on va appeler la conscience et on va avoir des informations qu'on va capter et on devient de plus en plus conscient et c'est vrai qu'on va poser des questions c'est une des techniques poser des questions on pose des questions ouvertes à l'univers et on a des réponses qui vont arriver qui pose la question celui qui donne ou celui qui reçoit enfin là quand on est dans notre vie tout seul on va se poser des questions et en fait on va avoir des informations qui vont arriver soit parce qu'on va capter des informations soit on va avoir des synchronicités dans la vie ou soit c'est quelqu'un qui va nous donner une réponse et en fait on accède de plus en plus à notre conscience alors quelle est la dernière question que vous étiez posée où vous avez eu la réponse comme ça si vous n'êtes pas obligée de répondre des questions je m'en pose tous les jours le matin en me levant en me disant quelle journée quelle contribution cette journée va être pour moi qu'est-ce que je vais bien pouvoir co-créer aujourd'hui donc il faut se poser des questions quand même en fait c'est quand on redevient avec mon expérience c'est être co-créateur de sa vie donc je dis co-créateur parce qu'en fait on co-crée avec l'univers on n'est pas tout puissant sur terre mais c'est de dire ok ma vie qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui et donc moi je me pose des questions en me disant mais maintenant plus rien ne me devient impossible comme l'histoire de ce livre si j'entends tout le monde qui dit mais oui pourquoi écrire un livre il y en a déjà tout plein etc moi dans le quotidien j'entends plein de personnes qui se mettent des barrières et des pensées limitantes et puis ça vous fait du bien d'écrire un livre c'est pas évident d'écrire un livre et puis en même temps c'est me dire mais moi j'ai ma place aussi et donc redevenir créateur c'est retrouver ses rêves et avoir envie de co-créer toute la journée et créer des choses et du coup ça moi je retrouve mon enthousiasme ma joie et je me mets plus de limites donc si on veut vous retrouver vous avez donné votre site internet alors c'est www.katibrin.com 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 et là on trouve le livre et là on trouve votre facilitation de l'accès conscience l'eau oui 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 et puis en fait je fais aussi des ateliers pour femmes donc là sur mon site on a tout est présenté j'ai un article aussi je mets des articles dans mon blog justement pour interpeller et mettre plus de conscience dans notre quotidien alors c'est quoi les ateliers pour femmes ? alors j'ai créé des ateliers je les ai appelés les ateliers féminins c'est pour retrouver notre puissance de femmes c'est pour mieux vivre notre quotidien en tant que femmes retrouver savoir dire oui poser nos limites savoir dire non mieux vivre dans notre corps voilà tous ces exercices je mets un peu de la danse de la méditation des exercices dans le quotidien pour redevenir créateur alors Lucas votre fils veut dire lumière c'est sa grand-mère maternelle qui vous l'avez soufflé quelques jours avant sa naissance puisqu'il est né il est né un peu rapidement et vous avez rajouté en deuxième nom Raphaël pour que l'archange veille sur toi et le deuxième fils il s'appelle comment ? alors il ne veut pas qu'on le dise parce que même dans le livre il ne voulait pas que je le cite donc je ne lui donne pas son premier prénom mais son deuxième prénom c'est Gabriel c'est aussi un ange voilà j'ai mis un archange aussi pour son frère bon ben c'est une belle histoire c'est une part de soi on a un beau coeur on fait des grèves du coeur ça existe je crois que c'est quand on est décédé ouais oui parce qu'on n'a qu'un organe mais ça existe les grèves du coeur oui donc il y a un coeur sur la couverture avec un beau soleil blanc au milieu et une main de femme et une main d'homme autour c'est vrai qu'on peut donner un rein parce qu'on en a deux les poumons on en a deux aussi il n'y a pas beaucoup d'organes qui marchent par pair non il n'y a que les reins et les poumons qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer l'émission Cathy Brun ? qu'est-ce que je pourrais dire ? que donner c'est vraiment pour encourager les personnes qui hésitent je dirais que donner tout le monde peut donner si on est compatible et que c'est vraiment une merveilleuse aventure c'est aller préparer donc j'encourage les personnes qui hésitent justement à regarder le livre pour aller regarder comment ils peuvent comment ils peuvent mieux se préparer pour cet événement oui et peut-être pour ceux qui reçoivent aussi parce que celui qui reçoit on ne sait pas trop comment il gère ça il peut se poser la question de savoir s'il va l'accepter ce rein qui vient d'ailleurs alors j'ai vendu des livres à des personnes qui en ont pris qui avaient dans leur entourage des personnes qui avaient donné des reins donc je n'ai pas encore eu leur retour pour savoir comment ils l'ont vécu comment ils ont lu le livre qu'est-ce que ça a pu faire chez eux en tous les cas je vous remercie il y a une femme qui avait écrit un livre sur le fait que je ne sais plus quel organe elle avait reçu et qu'elle avait changé sa façon de s'alimenter elle avait changé plein de choses oui c'est une actrice elle n'a pas voulu faire l'émission c'est bien dommage mais j'avais lu son bouquin c'était assez impressionnant une double personnalité je ne sais plus quel organe elle avait eu par contre bon c'est pas grave mais oui une double personnalité comme si l'organe amenait aussi alors pour les reins c'est toutes les peurs donc et comme en général les peurs sont transmises par la mère l'intérêt c'est de faire un travail sur les peurs mais ça avec votre access compte sur l'eau ça doit se faire je vous remercie Cathy Brun merci beaucoup et merci d'être venue jusqu'à la radio merci merci beaucoup merci